Bon, bien, Kevin Paulquin, j'ai 32 ans, je suis intervenant au Carrefour Jeunesse-Emploi. J'ai une technique de travail social. J'ai lâché l'école, dans le fond, quand j'ai commencé mon secondaire 4, donc j'aurais dû être en secondaire 5, étant donné que j'avais repris mon secondaire 3. Ça a été une décision qui s'est prise pratiquement, c'est peut-être drôle à dire, mais pratiquement toute seule, étant donné que je fréquentais pratiquement plus difficultés de comportement, je dirais plus, plus, plus aussi, ce qui m'a mené très près de l'expulsion. Puis j'ai décidé de partir par moi-même au début, je dirais au mois d'octobre, même, je ne me suis pas rendu plus loin que ça. J'ai décidé de retourner aux études après avoir travaillé pratiquement un an dans des usines de ma région. Le travail d'usine, je trouvais que ce n'était pas pour moi, ce n'était pas fait pour moi, je n'aimais pas ça. Et puis je voyais la seule façon d'avoir un meilleur travail ou de me trouver quelque chose dans un autre champ de travail, c'était vraiment de retourner aux études. Je n'avais pratiquement pas le choix, étant donné que j'avais seulement un secondaire 3 terminé, qui n'était même pas terminé dans toutes mes matières, donc je n'ai pas le choix de retourner aux adultes. Eh bien, c'est drôle, comme je suis intervenant au Carrefour Jeunesse Emploi maintenant, les premières démarches que j'ai faites pour retourner aux adultes, ça a été avec le Carrefour Jeunesse Emploi de ma région. Je suis allé voir pour savoir un petit peu les DEP, le parcours à suivre finalement, qui était le meilleur pour moi pour retourner aux études. J'ai fait un DEP en arboriculture et lagage, ce qui m'a permis en même temps d'obtenir mon diplôme d'études secondaires avec les crédits. Donc je suis allé travailler encore un an dans plein d'autres métiers. Lorsque j'ai, après cette année-là, j'ai décidé finalement de m'en aller au cégep, j'ai dû retourner au secteur adulte pour finir mes cours. Donc j'avais besoin de mes préalables pour aller au cégep. Finalement, lâcher l'école à 17 ans, c'était peut-être pas le meilleur move, parce que j'aurais pu finir ça plus rapidement. Puis en ayant fait ce parcours-là, je ne suis pas quelqu'un qui aime l'école d'avance. Donc je me suis rajouté, disons, un petit couple d'années de plus à l'école. Je dirais que les facilités qui m'ont aidé à continuer, ça a été, je dirais, la proximité. Je pense que d'avoir une école aux adultes à Sainte-Croix, en région, avec un petit peu moins de monde, c'était beaucoup moins intimidant pour quelqu'un qui n'aimait pas l'école et qui voulait y retourner. Bien, j'aimerais dire à tous les jeunes ou moins jeunes qui désirent peut-être décrocher, pensant lâcher l'école, persévérer, garder en tête un but, vous fixez-vous un but. Puis l'important, c'est de persévérer, d'aller vers ce but-là. Ça va être beaucoup plus facile de foncer et d'avoir de la motivation si vous savez où vous allez et vers quoi vous voulez vous en aller. Donc je vous dirais de persévérer, c'est ça le mot important. Il n'y a rien de facile, mais un coup, vous allez avoir votre diplôme, il n'y a rien qui va vous rendre plus fière, c'est ça.